Bonjour les gens, bienvenue à vous sur cette vidéo live, alors peut-être vous le verrez en replay, ce n'est pas grave. En tout cas pour ceux qui vont venir ici pour le live, on va pouvoir faire un petit échange sur un grand grand sujet qui est l'amour inconditionnel. C'est vraiment un grand grand sujet, c'est un sujet difficile, mais je pense qu'il y a quelque chose à vraiment transmettre, à partager ensemble. Ce n'est pas moi qui transmets juste cela, c'est aussi vous. Bien sûr je vais vous transmettre un petit peu ma vision par rapport à cela. Je vais essayer de vous transmettre, parce que c'est vraiment difficile d'expliquer une énergie, une énergie qui n'est pas forcément de matière physique. Alors déjà je vais vous dire bonjour, bonjour Dom, bonjour Christina, bonjour Dédona, bonjour Déborah, bienvenue à vous. Voilà, on va parler d'un grand sujet aujourd'hui qui est l'amour inconditionnel, et j'aimerais que ce soit un échange dans le sens où vous-même vous avez votre propre expérience là-dedans. Donc bonjour Linda, bonjour Océane, bonjour Céline, bonjour Lambert, voilà c'est bien qu'il y ait aussi des hommes, pas que des femmes. Les hommes aussi, on a besoin de votre avis, de votre expérience. Drin Drin, Chloé, bienvenue à vous. Voilà, je laisse un petit peu les gens se connecter, pour ceux qui arrivent, bonjour Carole, bienvenue, bienvenue. Non, je ne fais pas la numérologie, regardez le titre les gens, réfléchissez un petit peu, regardez le titre. Voilà, bonjour Morissette, bonjour Marie, bonjour Carole. Voilà, je vous laisse vous connecter. Je vous invite à partager ce live, parce que ça concerne tout le monde, d'accord ? Partagez le live, mettez un gros cœur, un gros j'aime comme d'habitude. Voilà, parce qu'on va échanger sur un sujet très 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 important, qui est l'amour inconditionnel. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre en commentaire votre propre expérience, votre propre vision sur ce qu'est l'amour inconditionnel. Est-ce que vous avez déjà vécu cette sensation d'amour inconditionnel ? Je suis en train de l'expliquer, Alison, tout simplement. Voilà Carole, oui, l'amour, exactement. Donc voilà, je vous laisse partager, de façon à ce que nous soyons un petit peu plus nombreux, puisque là, on va faire un live en direct. Pour ceux qui compteront le replay, de toute façon, c'est parfait, vous pourrez mettre vos messages aussi, bien sûr, je les lis aussi. Et puis, tous ceux qui sont là, on pourra échanger. Voilà, le but, c'est de l'échanger sur ce domaine-là, sur ce sujet, qui est très vaste et assez complexe. Accès complexe dans le sens où ce n'est pas une énergie physique. Ce n'est pas une énergie que vous pouvez vivre dans le physique, concrètement. On peut le vivre ici, mais à condition d'avoir dépassé certains seuils. Salut Christine, salut Valbetti. Il faut avoir dépassé une certaine libération émotionnelle. Il faut avoir dépassé une certaine libération mentale aussi. pour pouvoir vivre l'amour inconditionnel. Voilà, Carole qui me dit, amour inconditionnel, connais pas. Voilà, je vais essayer de l'exprimer, essayer de vous expliquer mon propre ressenti, mon propre vécu là-dessus. Sans aucune, comment dire, je ne sais pas, une valeur de supériorité ou de, je ne sais pas, vous dire, moi, je sais des choses que vous ne savez pas. Non, 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 ce n'est pas ça, c'est que chacun peut vivre certaines choses. Je vais essayer de vous transmettre ce que je vis par rapport à ça, comment je le vis. Et personnellement, je ne me vois pas encore pleinement, 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 pleinement là-dedans. Je vous expliquerai même d'ailleurs pourquoi. Je vous donnerai un exemple concret dans la matière pour que vous puissiez voir. Alors Carole, elle dit même amour tout court. D'accord. Bonjour Martine, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, c'est passé les messages. Bonjour Karine. Voilà, donc je vous invite à partager votre expérience, un peu comme vient de le faire Carole, par rapport à l'amour inconditionnel. Est-ce que vous avez déjà vécu, ressenti cela ? C'est un amour qui est... Alors, je vais essayer de vous donner une description. Alors, toi, tu es un Thérèse depuis peu, Nathalie. Yes, merci. C'est quoi l'amour ? Voilà déjà, Christine, c'est la première base. C'est quoi l'amour ? L'amour, déjà, il y a l'amour terrestre. L'amour terrestre, ça va être celui, je vais utiliser des gros mots, la possession. Je suis possessif, je suis jaloux. Mon mari m'appartient, ma femme m'appartient. J'ai un contrat de mariage dessus, j'ai un contrat. Alors, Esmeralda dit, moi ça m'intéresse, l'amour, car l'amour est très compliqué. Exactement, c'est très compliqué. Et tu l'as perdu, Déborah, l'amour inconditionnel, toi ? Ouais, yes. Et oui, voilà, justement, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une grosse différence entre cet amour terrestre limitant, j'utilise des gros mots, je fais exprès, possessif. Vous avez toutes ces complications, la jalousie, où on met de la culpabilité à l'autre, où on le met à l'épreuve en continu, etc. Toi, tu m'appartiens, c'est un amour possessif, vraiment, vraiment, vraiment. L'amour terrestre, c'est un amour possessif. Moi, je t'aime, mais c'est conditionné. Moi, je t'aime, mais tu me le redois. Et je vous assure que tant que vous êtes émotionnellement touché, tant que votre mental est présent, vous êtes enfermé dans cet amour terrestre. Mon mari, c'est mon mari pour toujours. Mon mari, même au-delà de la mort, ça sera mon mari, toujours. Essayez d'entendre ce que je vous dis derrière. C'est une possession illimitée. Une possession illimitée. Alors, Pépite dit, j'aime bien ce que tu dis, il faut s'aimer soi-même avant tout, aimer la vie et rester, le reste viendra naturellement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, c'est en partie ça. Oui, voilà, Carole, tu n'as vécu que le conditionnel. Mais la plupart des gens ne vivent que le conditionnel. Parce que pour vivre l'inconditionnel, il faut être dégagé de toute émotion. Dégagé, non pas quand on ne vit pas des émotions. Attention, il faut bien comprendre une chose. Les émotions sont essentielles dans la vie. C'est ce qui te permet de vivre ici. Si tu ne vis pas d'émotion, tu ne vis pas. D'accord ? Le problème, la problématique, et je vous l'ai dit dans beaucoup, beaucoup de vidéos, c'est quand l'émotion, tu la gardes. Cette peur que tu gardes, cette colère que tu gardes, cette tristesse que tu gardes. Tout ça, ça ressort à chaque situation de vie. Donc, tant que tu n'es pas débarrassé de ça, tu ne peux pas voir l'inconditionnel. Tu ne peux pas aimer pour aimer, simplement aimer, sans condition. Merci Nathalie, tout à fait d'accord avec tes propos, la personne, on ne la possède jamais. Et d'ailleurs, voilà, il faut le bien de comprendre ça, c'est que la personne en face de vous, même si vous avez un contrat de mariage avec elle, mais jamais vous ne la possédez, vous n'avez pas à contrôler sa vie et lui dire, non, 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 tu ne parles pas à telle dame là, non, 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 tu ne m'appartiens qu'à moi. Ouais, c'est très limitant et c'est très compliqué comme sujet. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont conditionnés comme ça. On vous apprend tout petit que vous devez vous marier, avoir des enfants et jusque la fin de votre vie, vous devez être comme cela et ne pas en changer. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça, ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire, non, il faut divorcer. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste ce qu'il y a derrière, l'énergie qu'il y a derrière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que quand tu es avec quelqu'un, c'est par choix. Par choix délibéré d'être avec elle parce que tu te sens bien, parce que tu es bien. Et je peux t'assurer que quand tu es bien avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Quand tu es comblé sur tous les plans, quand on se comble mutuellement sur tous les plans, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais ce n'est pas un contrat de mariage qui va définir ça. Sûrement pas. Ce n'est pas parce que je suis avec toi que tu ne dois pas regarder ce qui se passe autour. Que ce soit les femmes, les hommes, on s'en fout, ce n'est pas la question. L'amour inconditionnel, maintenant je vais aller un petit peu plus loin, on va passer un cap supérieur. Parce que là je vous ai parlé de l'amour de personne à personne. Mais l'amour inconditionnel implique que tu ne t'attaches pas à une personne. Parce que tu t'attaches, tu entends bien, tu t'attaches, tu te relis, tu te fermes. Quand tu t'attaches, tu es fermé. Non, non, tu ne t'attaches pas à une personne. Tu regardes plus loin. Tu aimes l'autre. Ça ne veut pas dire que tu vas faire cocu ou que je ne sais pas, tu vas voir ailleurs dès que tu rencontres quelqu'un. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement que tu aimes l'autre. Point. Pourquoi croire que l'amour doit être sur un seul et une seule même personne ? C'est une bêtise. Vous croyez vraiment que dans le monde spirituel, vous savez les spiritualistes qui disent « Oui, on est tous un, etc. » Vous croyez réellement que vous allez créer l'unicité en disant « Non, moi je n'aime que mon mari » ou « Non, je n'aime que ma femme ? » Mais quelle bêtise ! Quelle bêtise ! Quelle bêtise ! Alors c'est très compliqué, hein ? C'est très compliqué quand tu le vis parce qu'il y a une compréhension. Tu peux le comprendre. Déjà, il faut arriver à le comprendre. Mais alors l'intégrer. Et alors quand tu le vis, je peux t'assurer mon gars, ou ma copine, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu parce que tu n'es pas attaché à une personne. Tu vois large. D'ailleurs, ce n'est pas une question de mental, ce n'est pas ton mental qui décide. C'est le cœur qui parle. Ce n'est pas toi qui décide. C'est ainsi. Je suis attiré. Il y a l'attraction. L'attraction. L'amour inconditionnel, c'est l'attraction. Il y a une attraction. Tu es attiré par la personne parce que tu sens cet échange d'énergie. Tu sens cette connexion avec cette personne. Et puis à côté de ça, il y a une autre personne. Et c'est pareil. Elle est unique cette connexion avec chaque personne. Mais tu n'aimes pas plus une personne qu'une autre. C'est que je suis touché dans le sens porté. Pas touché dans le sens enfermé, emprisonné, lourd. Non. Porté. Quand je suis avec cette personne, je suis porté. Et puis elle aussi. Et puis elle aussi. Et puis elle aussi. Mais c'est déstabilisant le jour où tu es en couple. C'est complètement déstabilisant les gens. Tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. Mais c'est même pas clair. Tu parles. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. C'est même pas une question d'âmes sœurs. Ça va plus loin que ça encore. Bien sûr, ça se révèle en premier avec les âmes sœurs. Ça se révèle en premier avec ça. Avec ces personnes que vous suivez de vie en vie. Parce qu'il y a déjà un lien de l'autre côté qui est proche. Mais le véritable amour inconditionnel, c'est pas une question d'âmes sœurs. C'est dans la volupté complète de l'amour inconditionnel. C'est j'aime. 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 J'aime tout le monde. Mais c'est pas que juste le sexe opposé. C'est la femme. C'est l'homme. Mais ça va plus loin que ça les gens. Et c'est là où je vous dis que je ne suis pas encore pleinement dans cet amour inconditionnel. J'ai une forme d'amour inconditionnel. Ça c'est indéniable. Quand j'en parle avec des femmes, vous savez, c'est très compliqué de leur expliquer ça. Avec moi, il n'y a pas d'amour conditionné. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Je ne peux pas le recevoir le conditionnement non plus. Je ne peux pas le recevoir. Je ne le supporte pas. Je ne le supporte plus. Avant, j'arrivais à le supporter. Aujourd'hui, je ne le supporte plus. L'enfermement, je ne le supporte plus. Donc c'est dans un sens comme dans l'autre. Mais pour vous dire que là où mon stade s'arrête, c'est que quand même sur le sexe identique, il y a une forme d'amour. Mais pas encore au point d'une attraction aussi puissante qu'avec les dames. Ça c'est clair. Mais derrière, il y en a encore un autre palier supérieur. Parce que l'amour inconditionnel, ce n'est pas que l'humain pour l'humain. Si tu es véritablement dans l'amour inconditionnel, tu aimes autant une pierre qu'une femme. Tu aimes autant une pierre qu'un homme. Tu aimes autant un brin d'herbe qu'un homme ou qu'une femme. Tu aimes. Tu es dans le tout. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Je vais regarder un petit peu vos messages. Il n'y a pas que toi Manuel. Il doit y avoir d'autres hommes aussi. Je connais, mais je ne savais pas mettre des mots. Merci. Avec plaisir. Esmeralda, yes, il faut le comprendre. C'est plutôt une attirance plus que de l'amour lui-même. Trop s'attacher. Alors attention, parce que là, tu es en train d'expliquer un palier. C'est un palier. Derrière, c'est une attirance, mais c'est une force irrésistible. C'est irrésistible. Tu ne le comprends pas. Ça ne se comprend pas avec la tête. Là, j'essaye de mettre des mots dessus pour introduire pour vous, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement. Mais pour la plupart des gens, ça n'est que dans le mental. On voit le mot « amour inconditionnel » de partout, dans des livres, sur Internet. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais c'est une compréhension mentale. Vous avez un début de compréhension. Mais la vraie compréhension, vous l'aurez quand vous le vivrez. Mais je peux vous assurer que c'est déstabilisant. C'est déstabilisant, les gens. A la fois où vous vous sentez dans tout, et à la fois où vous vous sentez tout seul. Parce que vous êtes incompris. Vous ne comprenez pas cette force d'énergie qui est là. Cette attraction qui est là. Envers plusieurs personnes en même temps, d'un coup. Ça, vous pouvez le vivre, encore une fois, je le dis pour ceux qui viennent d'arriver. L'amour inconditionnel pour arriver à le vivre de toute façon, concrètement. Sinon, vous allez arriver peut-être à le vivre sur un moment. Sur un moment donné, l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Peut-être un jour, deux jours. Et c'est là où vous n'allez pas comprendre, en fait. Et puis d'un coup, vous revenez en arrière. C'est parce que tant que vous n'avez pas dépensé votre conditionnement matériel de la vie terrestre. Tant que vous n'avez pas dépassé ces émotions lourdes qui sont bloquées sur vous. Parce qu'on en a tous, des émotions. Et on a tous des mémoires cristallisées qui sont là. Et puis, toutes ces limites du mental. Tant que le mental est là aussi. Vous ne pouvez pas le vivre. Parce que l'amour inconditionnel, c'est bien dans la force du cœur. Ça passe par l'âme. C'est au-delà de l'âme. C'est au-delà de l'âme. Vous avez un esprit en vous. Vous avez une âme. Mais l'amour inconditionnel, vous ne pouvez le vivre que quand. L'âme et l'esprit sont mariés. Que vous êtes un esprit éternel et immortel. Ça, je vous l'explique dans la formation Karma. Alors, je ne vous l'explique pas avec l'amour inconditionnel. Je vous l'explique les processus karmiques. Comment on arrive. Quand c'est qu'on passe ce stade, etc. Mais tant que vous n'avez pas ça, votre âme, le mariage, le vrai mariage, c'est entre vous et vous. Votre esprit et votre âme. Le jour où vous vivez ça. Alors, avant cela, vous n'expérimentez. Vous ne faites que expérimenter à un moment donné quand vous êtes dans le don de vous-même. Mais vous n'êtes pas encore pleinement dans l'amour inconditionnel. Vous ne faites que l'expérimenter. Le jour où il y a ce mariage, alors, vous rentrez dans l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui fait que vous êtes un esprit éternel et immortel de l'autre côté. Vous passez un seuil. Vous passez sur la 5D, comme certains pourraient l'appeler. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, les gens, vous ne pouvez pas vraiment l'amour inconditionnel. Vous pouvez avoir juste des bribes. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas pour vous dire une notion de supériorité, le guide ou le gourou qui vous explique et qui vous dit « Faut que j'en sais rien, t'as. » Non, non, non. Mais je veux vous apporter une compréhension pour vous faire gagner du temps. Déjà que vous compreniez que ça existe. Commencez par là. Ensuite que vous deveniez l'observateur. Devenez l'observateur de cela. Devenez l'observateur de cet amour que vous pouvez avoir avec des gens. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'âge aussi. Marie, Marie, âge, Marie, âge, waouh. Et derrière, il y a âge aussi. Pour Marie, ce que tu marques, c'est très bien. Il n'y a pas d'âge dans l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une question d'âge. Dans l'amour terrestre, d'ailleurs, non plus. Le vrai amour terrestre, déjà, il y a un amour évolué. Il y a plusieurs étages dans l'amour terrestre, déjà. On peut le voir. Il y a des gens, ils ne se limitent pas au fait qu'il y a une belle situation en face, au fait de l'âge. Il peut y avoir 20 ans de décalage. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas la personne. Déjà, il y a un stade qui est passé. Déjà, vous voyez, il y a plusieurs stades dans l'amour terrestre. Déjà, c'est bien. En tout cas, j'aime bien vos messages. Je ne les lis pas tous. Au fur et à mesure, je reprendrai le temps de lire. Liberté, d'indépendance, d'autonomie sont pour moi la clé de l'amour inconditionnel. Oui, ça commence par là. Exactement. Nathalie. Et c'est pour ça que l'autonomie, là-dedans, tu dois la retrouver dans le propre mariage intérieur entre l'âme et l'esprit. C'est là le vrai mariage. À partir de là, tu t'ouvres les portes. Tu t'ouvres au monde. Alors, si vous aimez ce que je dis, les gens, je vois que vous êtes 90, vraiment, s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que ce sont des éléments clés. Arrêtez d'avoir peur de partager sur votre... Vous voyez, rien que là, quand vous ne partagez pas qu'il y a ce qui vous touche dans le cœur, vous comprenez, vous sentez, vous ressentez qu'il y a une vibration. Déjà là, quand vous-même, vous n'osez pas partager avec les gens, voyez dans quel conditionnement vous êtes, dans quelle peur vous êtes de partager et de montrer aux autres que vous vous écoutez ce genre de choses. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? Mais alors, vous imaginez, le jour où vous allez vivre l'amour inconditionnel, mais alors, vous allez vous foutre dans un trou de souris. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Vous allez être perdus, les gens. Alors, mettez des gros cœurs, les gens. Partagez. Arrêtez de croire que parce que vous avez partagé, vous avez mis des cœurs, il peut y avoir plusieurs notions, que les autres vont vous juger et après tout, s'ils jugent, c'est qu'ils ont, c'est eux qui ont un problème, c'est eux qui ne sont pas alignés avec cela. A vous de vous affirmer. Là aussi, il y a une forme d'autonomie. A vous de montrer qui vous êtes vraiment, où vous en êtes vraiment. Assumez pleinement où c'est que vous en êtes. Si je ne l'assumerais pas, moi personnellement, vous voyez, je ne ferai pas ce genre de vidéos. Quelle complexité que de parler de ça dans la matière. Ben oui, quelque part, on s'en fiche des autres. Et pas. Oui et non. Mais simplement, s'affirmer de qui on est, ça commence par là. Affirmer, s'affirmer, c'est déjà commencer à partager les choses qui nous plaisent. Si tu as envie de partager de la musique, tu partages de la musique. Tu as envie de partager des fourrures, tu partages des fourrures. Tu as envie de partager des documentaires sur l'amour inconditionnel ou sur les fantômes ou sur la médiumnité ou sur la guérison. Et alors ? Tant mieux ! Plus vous restez dans les peurs, plus vous restez dans des contraintes, moins vous vivrez l'amour inconditionnel, ça c'est clair. C'est là-dessus que vous pouvez voir où c'est que vous en êtes les gens. Est-ce que vous êtes libérés de pouvoir faire ce que vous voulez ? Ici et maintenant. Est-ce que vous êtes libres de faire ce que vous voulez sans être touchés par le regard des gens, par la parole des gens ? Rien que ça déjà, vous pouvez le voir. Où vous en êtes ? Alors, je pense que pour vivre le vrai amour, le vrai amour conditionnel, il faut avoir confiance en soi. Alors, inconditionnel, tu voulais dire peut-être. Mais déjà, même l'amour en lui-même, physique, il faut déjà être confié en soi. Parce que sinon, tu vas être touché par toujours la jalousie, la culpabilité ou des choses comme ça envers l'autre. Tu ne seras jamais sûr de l'autre parce que tu n'es pas sûr de toi. Ça commence par là, effectivement. Mais déjà, dans l'amour terrestre, ce que tu viens de dire, Sophie. Alors oui, on s'en fiche dans le sens qui sommes-nous pour juger exactement. Voilà, tout à fait. Bon ben voilà, j'ai essayé de vous partager un petit peu de ce qu'est l'amour inconditionnel. Je vous assure, c'est un sujet qui est très difficile, même pour moi, parce que quand je parle avec des jeunes femmes, etc., la plupart des gens n'ont pas encore cette compréhension. donc c'est difficile de se positionner et d'expliquer sa propre état, non pas de vision, parce que ça serait avec le mental, mais son état d'être. son état d'être. Allez expliquer à une jeune femme prétendante que vous ne vivez pas dans l'amour conditionnel où je n'aime que elle. Et ouais, non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire quelque chose avec quelqu'un, ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut que de l'autre côté, la personne, elle ait conscience de cela aussi. Elle ait conscience d'où vous en êtes sur votre chemin. Donc déjà, il faut que quelqu'un ait déjà évolué un minimum. Vous voyez ? Alors j'espère que ce sujet vous a plu. Je vous invite vraiment à partager ce live. Je vous le redis encore une fois. Partagez. 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 Mettez un gros cœur. Voilà. Mettez un gros cœur. C'est un gros sujet. C'est quelque chose qui se vit. Bien sûr, au début, on essaye de le comprendre, mais derrière, c'est quelque chose qui se vit. Et tant que vous ne l'aurez pas vécu, effectivement, vous n'entendrez qu'à demi-mot ce que je vous dis. Avec plaisir, en tout cas. Des jeunes femmes ? Ben oui. Jeunes femmes, il n'y a pas d'âge, je vous ai dit. Mais bon, effectivement, on va privilégier quand même des jeunes femmes qui sont au même âge ou un peu moins ou un peu plus, mais on ne va pas non plus aller dans des extrêmes non plus, quand même. Sinon, on ne peut pas faire tout à fait les mêmes activités de vie. C'est moins évident. Effectivement. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais voilà. Humour. Sans humour, il y a un fond de vérité. Ben oui, je le vis tous les jours. Naka. Je le vis tous les jours, tous les jours, tous les jours et depuis des années, des années, des années. Et je l'ai repoussé, j'ai toujours fait en sorte, essayé de vivre avec, comment expliquer ça ? de rabaisser ma vibration pour pouvoir vivre dit normalement. Alors qu'aujourd'hui, je ne veux plus baisser ma vibration. Aujourd'hui, c'est soit la dame en face le comprend, soit je ne peux pas. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que me dit Dali ? Coucou. Il n'y a que ce que je vois, je renvoie comme image de ma fille qui m'importe. Je suis son modèle. Bon, je ne sais pas, ouais. Ça se sent que tu le vis souvent. Mais c'est en continu, c'est pas... Tu le... Il y a une force d'attraction avec les gens. Avec les gens. Plus avec la jante féminine, effectivement, mais il y a une force d'attraction qui est là. C'est inexplicable. Ouais, c'est inexplicable. J'essaye de mettre des mots, mais c'est mental. C'est une énergie inexplicable. Grand sujet, exactement, Frédéric. Alors, en tout cas, pour tous ceux qui sont arrivés entre temps, vraiment, je vous invite à réécouter le replay parce que, voilà, je vous ai donné un maximum d'informations de ce que je peux vivre moi. Je vais regarder aussi vos messages. Je ne peux pas en direct parce que vous avez été nombreux à commenter. Je regarderai, je prendrai le temps de regarder vos messages après. Et puis, comme ça, ça me permettra de regarder aussi tous ceux qui vont voir la vidéo en replay. Voilà, j'ai essayé de partager un petit bout, un petit bout de compréhension de ce que je peux vivre. Excellente question. Et ça n'a rien à voir avec la polygamie quand même. Il y a quand même un sujet, il y a quand même un lien avec ça. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que je ne dis pas non plus que c'est impossible mais la polygamie est possible effectivement. Mais énergétiquement, c'est un petit peu moins sain parce que quand tu es en énergie de couple, dans ce cas-là, si tu définis un couple, attention que le couple ne soit pas enfermé dans des restrictions, etc. Il faut qu'il y ait des deux côtés une certaine compréhension de cet amour inconditionnel pour que ça soit bien vécu. mais à partir du moment où tu vis très bien ton couple, ton union avec la personne sur tous les plans, je dis bien sur tous les plans, dont le sexe, il n'y a aucune raison que tu as le fricoté de partout ailleurs. Il n'y a aucune raison. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible. Après, derrière, il peut y avoir des accords. Ça peut être du libertinage. Ça peut être... Il y a plein de possibilités. Maintenant, énergétiquement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain, sauf si les partenaires sont vraiment bien choisis énergétiquement. Voilà. Mais c'est un sujet très complexe. Ça, c'est un sujet, j'ai envie de dire, qui est plus dans la relation entre les deux personnes. Voilà. Zem, par exemple, Catherine qui dit « Moi, je ne partage pas. » Vous voyez ? Tout de suite. Mais je comprends aussi cela. Moi, je le vois au niveau énergétique. Je ne le vois pas dans le sens matérialiste. Je ne partage pas. C'est à moi. C'est à moi. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Là, tout de suite, tu vois que l'amour inconditionnel il est inexistant. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Merci pour ceux qui partagent exactement l'énergie. Voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à réécouter ce sujet. Puis si vous avez des questions très intéressantes, derrière, vraiment, 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 la polygamie, c'est aussi religieux. Pas forcément. Pas forcément du tout. Si vous avez des grandes questions, etc., peut-être je ferai d'autres vidéos, effectivement, par rapport à ce sujet, sur des peut-être pointillés davantage. Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui vous interpellent. Comme la polygamie, c'est excellent. Excellente question. Voili, voilou. C'est important, la fidélité. Voilà. Tu vois, dès que tu utilises le mot fidélité, c'est comme si tu poses un contrat. Je suis fidèle. Je pose le contrat. Tu vois, même si ce n'est pas un contrat papier, je pose un contrat. À partir de là, tu n'es plus dans ton libre choix de l'instant présent. Tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, tu es dans l'amour conditionné. C'est pour ça que c'est très complexe. Difficile à comprendre. La fidélité. La fidélité. Tu dois être fidèle. Bim. Contrat. Enfermement. Bulle. Tu mets la personne dans une bulle. Enfin, voilà, il voit l'ouf. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Je vous souhaite une belle journée. Un joyeux 15 août. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. et on se... Non, c'est... Oui, non, non, attention, ça devient du respect clair. À condition que le libre choix de l'instant présent, c'est d'être avec cette personne. pas parce qu'on a dit tu dois être fidèle. Pas parce qu'on te l'a imposé. Sûrement pas. À partir du moment où tu l'imposes, non. Par contre, si tu respectes l'autre parce que tu te respectes toi par ton choix d'être avec elle, alors là, oui. On est d'accord. Mais sinon, non. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.